Nous y sommes ! C'est une journée historique que nous allons vivre aujourd'hui en direct de l'Eternia Stadium. La finale de l'Euroquemon de football qui opposera la sélection de Galar à celle de Kalos. Les supporters sont là pour encourager leur équipe et sont prêts à pousser derrière elle. Mais pas trop fort non plus, on va essayer d'éviter les accidents. Bien sûr, comme d'habitude, votre consultant favori est aussi de la partie. Bonjour mon cher Lunium, comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien Malissonne, j'ai les fesses qui disent bravo et le calfouette qui a envie de se barrer. L'ambiance est survoltée en bord de pelouse, on peut d'ores et déjà sentir la tension et la transpiration aussi. On espère voir du beau jeu, du suspense et des buts. Des buts, il devrait y en avoir avec cette équipe de Galar qui a écrasé tous ses adversaires avec des scores fleuves. Et là, bien entendu, je parle pas de la capacité surf. Toute la presse galarienne la qualifie déjà de meilleure équipe de tous les temps. Comme on dit dans cette région, Oudo the malin falls in the ravin. Même les meilleurs ne sont pas à l'abri de mettre le pied dans un étron frais de ponchu en marchant dans la rue. Et comment ? C'est pas comme si on avait un souvenir très récent d'une déconvenue de ce type. La composition des équipes arrive avec, en premier, Galar, emmené par Jesse Turner. Dehors les anciens, la relève est là. Le jeune sélectionneur a su insuffler une énergie formidable à cette nation en quête de titres depuis plus de 50 ans. Ça fait du bien au milieu de tous ces dirigeants qui venaient de canto. Dans les cages, Harry Croc, le gardien qui n'a pas encaissé un seul but du tournoi, suivi d'une défense à 5 avec, sur les ailes, Mac Marche à gauche et Alsan à droite. Avec au centre, Yugi Matteolo et, bien sûr, l'une des stars de cette équipe, Enti le libéraux. Complètement ! L'équipe de Galar a surpris tout le monde en sortant un 5-3-2 avec un libéraux dispositif qu'on n'avait pas vu depuis… Oula, longtemps ! Je suis sûr que la plupart des personnes qui regarderont ce match n'en ont aucun souvenir. Et on peut dire que ça a marché du tonnerre ! 6-0 en quart, 6-0 en demi, des scores à la Raphael Ningal au tennis ! L'apport offensif d'Enti a été décisif, mais on aura l'occasion d'y revenir. Au milieu, Bobo à gauche et Podoli à droite, avec Sorems en numéro 10 et enfin Leity et Translin devant. 15 buts à eux seuls dans la compétition. De loin, la meilleure attaque du tournoi, celle qui a fait trembler bon nombre de filets et de slips adverses. Espérons que Kalos ne subisse pas le même sort, parce que si on pouvait avoir plus de 2 minutes de suspense, ça serait pas mal. Surtout qu'en plus, le banc des remplaçants est très bien garni. Mais totalement, mon cher Lunium, j'ai cru entendre dire que la donne n'était pas du tout la même côté Kalos. D'ailleurs, voici leur composition, avec Amran dans les cages, une défense avec Taral à gauche et Baba à droite, titularisé suite à la cohorte de blessés dans l'équipe. Les centraux sont Nachan et Santi, qui n'ont jamais joué ensemble, avec juste devant eux, Adou Dat et Quentin Molussier, les deux défenseurs de formation. Par contre, au devant, c'est un petit peu mieux avec les très rapides Meripin et Redjon, respectivement à gauche et à droite, et le légendaire Ernest Fifulio en meneur de jeu, et devant, un rêve qui se concrétise, le retour de Karim Bazelma. On n'y croyait plus après tout ce temps, perso, je pensais vraiment qu'il avait fait des petits trucs avec la femme du sélectionneur Julien Massoud, mais non. Il a surpris tout le monde, et ambiante pour une fois. Oui, Massoud était dans une position délicate suite à ses décisions contestables et sa communication catastrophique de ces dernières années, mais force est de constater qu'il a reconquis une partie du cœur des supporters kaloséens. Mais pour le reste, il faudra une victoire, parce que c'est pas avec les matchs poussifs de la sélection auxquels on a pu assister qu'il sera porté en héros. La presse spécialisée pointe son manque d'ambition et son style de jeu passif, mais l'important c'est de gagner, pas vrai l'Unium ? Si la victoire est au bout, pourquoi pas. Mais si on s'ennuie comme des ratatamores, bof quoi. Parce qu'avec ce 11 de départ largement remodelé et sa liste de remplaçant l'infirmerie, ça risque d'être quand même compliqué. Ah ça c'est certain. À part Modesto qui devrait faire son entrée en attaque, tout le monde est blessé, si bien que le sélectionneur kalosien a pu appeler un joueur supplémentaire qui n'était pas encore arrivé ce matin. D'ailleurs on ignore qui c'est à l'heure actuelle, l'organisation nous a pas encore donné de l'info. À présent, les hymnes nationaux. Euh oui, c'était court, comme votre... Tout à fait l'Unium, mais rappelons que nous n'avons pas les droits. Pardon, pardon, pardon. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné par l'équipe de Kalos avec un ballon transmis à Quentin Molussier. Gros dégagement vers l'avant et c'est Bazelman qui récupère. Joli passe. Le lopin progresse et Trouventi en face de lui. Ah, il est plus rapide et lui chip la balle. Ah oui, bien joué. Il lui a fallu moins de temps à lui prendre le ballon et le dépasser que des supporters binationaux à retourner leur veste. Quoi ? Regardez Malison, il a réussi à faire avancer tout son bloc défensif. Ça bouge comme un jour d'ouverture de solde. Et oui, c'est là toute la force de l'équipe de Galar avec son libéraux. On croyait le poste disparu à tout jamais, mais c'est là tout le génie de Jesse Turner. Tenez l'Unium, pour les téléspectateurs qui nous regardent, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un libéraux ? Ne faites pas comme si j'avais le choix avec vos questions rhétoriques, hein mon cher Malison. Tout d'abord, libéraux signifie libre dans la région derrière les montagnes qui fait d'excellentes pattes. Je parle bien entendu championnat dans lequel tous les pokémons passent leur temps à défendre et se roulent par terre au premier coup critique reçu. A l'origine, il s'agissait d'un défenseur situé juste devant le gardien capable d'intervenir comme dernier défenseur et qui était très en vogue dans les années 60. Ce n'est qu'entre 70 et 80 que le légendaire joueur au maillot blanc et au short noir Franz Beggy Pambower l'a réinventé en le repositionnant plus haut et en participant beaucoup plus à l'animation offensive. Et c'est dans les années 90 qu'il est tombé en désuétude quand les lignes de défense à 4 sont devenues des références. Mais mon petit doigt me dit que ça pourrait revenir sur les devants de la scène prochainement. Merci Lunium. Oh d'ailleurs on voit actuellement mouvement offensif misé par Enti parce qu'il faut le dire le libéraux pokémon a la capacité de changer son type en celui de la capacité qu'il utilise. Oh regardez ! Le pied voltige qui lui fait prendre le type combat et qui élimine Nachann le coréon. Il se dirige tout droit vers le but. On voit Amran qui prépare son psy coup de boule pour tomber le lapin. Mais non ! Combat d'Enti, la magie du libéraux qui le passe type ténèbres. Et le psy coup de boule qui loupe. L'avantage est pris par le jour qu'elle a rien. Il lève sa balle, l'enflamme et tire. Et le but ! Excellente action d'Iviel d'Enti qui s'est joué de la défense kalosienne et qui est venu piéger Amran le Metalos pour inscrire le premier but de la partie. 1-0 ! Très bien joué mais malheureusement la défense de Kalos s'est faite avoir comme des sapros de 3 semaines à effecte technique du libéraux connu et archiconnu. Ça va être dur pour Kalos, il ne faut pas sombrer. Il reste encore pas mal de temps, il faut bien se remettre dans le match côté Kalos. Comment ça se passe sur le banc l'union. On peut dire qu'ils ont pris un coup derrière la tête. Le bon gros taquait sa mère. Julien Massoud ne s'attendait pas à prendre un but si vite, mais là y'a plus le choix. Ni dans la date, ni dans l'heure, il faut aller marquer à un moment ou à un autre. Ça tombe super mal en effet, mais la défense s'est faite prendre au piège par le libéraux galarien qui vient de shipper la balle à Fifulio d'ailleurs. Il va peut-être pouvoir le récupérer et non, le rebond est lancé, Enti a sauté par-dessus le noce en fer. C'est trop facile, encore une perte de balle pour Kalos en milieu de terrain. Et ça remonte très vite avec l'excellente passe Enti qui arrive pile dans les pieds de Transline qui centre pour l'Eighted. Reprise de volet pleine lucarne ! Le deuxième but pour Galar ! Une action éclair à une touche de balle, une défense complète pente aux abois, une reprise somptueuse 2-0 ! GG, open mid. Sentia a été absorbé par la passe et Baba devait être en train de ramasser des champignons. Ça donne un attaquant complètement seul qui envoie un silmi pleine lulu et le gardien ne peut absolument rien faire. L'équipe de Kalos doit réagir tout de suite alors que la mytho approche. Il faut garder un peu le pied sur le ballon pour se remettre en confiance. C'est reparti ! Molucy envoie le ballon à Mary Pink. Oh, qui arrive à passer derrière Olo le golet en creusant un tunnel ! Très bien joué de la part du joueur Olo... Palmarès qu'on avait assez peu vu pour le moment. La passe bien assurée pour Bazelma, la reprise... Bien captée par Harry Croc ! Ah dommage, ça aurait été le bon moment pour réduire l'écart. Une petite dose de pied car ici, mais rien d'alarmant. Au moins, on voit qu'ils ne sont pas totalement abattus. En effet, c'est plutôt bon signe. Et la mi-temps est sifflée. 2 à 0 pour Galar, but d'NC et de Lighted. Nette domination, mais il reste une mi-temps pour se refaire. On passe aux interviews, l'unium c'est à vous. Bon, alors, ils viennent de passer et aucun joueur de Galar ne souhaite s'exprimer. Ils restent concentrés comme un tube de bête à matos. Très bien, et côté Kalos ? Oui, je suis avec Redjon. Que pensez-vous de cette première mi-temps particulièrement compliquée ? L'unium ? Euh, petit problème technique, on n'a aucune image. Ah ! On me dit dans l'oreillette que la réalisation de ce match, la chaîne TV Bip de Galar, n'autorise pas les images de roues carnage dans sa région, en doute nous sommes malheureusement dans l'incapacité de vous les délivrer. Ah, mais c'est pour ça aussi qu'on a toujours pas vu ma tronche ! C'est parce qu'à Galar, ils ne veulent pas droitiflamme non plus ! Oh, mais maintenant que vous le dites, ça fait sens ! Je vais essayer de trouver quelqu'un qui ne sera pas censuré. Libérez les bazookans ! Euh, quoi ? Freeze tout canon ! Bon, vous avez pu l'entendre, je crois qu'AdooDat avait un message à faire passer. Espérons qu'on se fasse pas censurer à notre tour à cause de ça... Bon, on se retrouve après la mi-temps ! Dis-moi Ramolos, tu aimes ton papa ? Tu aimes ta maman ? Alors, reprends-en ! Le curry Ramolos épicé et pas moins de 150 autres, c'est tous les jours dans notre chaîne de restaurant, le curry de Marie. Venez déguster des saveurs uniques pour des moments inoubliables, voire modalités en restaurant. Oh, j'arrive pas ! C'est trop nul ! Ça m'énerve ! Oh, ça m'a l'air compliqué ! Pas de panique ! Si vous aussi vous avez des difficultés avec Pokémon Unite, alors n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Mali et Lulu. Des news, des guides, des conseils et de la bonne humeur, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour devenir le meilleur joueur du coin. N'attendez plus pour vous abonner ! Oh, merci ! J'ai tapé plus de doigtier ! Pokémon Diamant Étincelant et Perle Saintillante sortent cette année et vous pouvez en gagner un exemplaire. Pour ce faire, c'est tout simple. Répondez à la petite question dans le lien en description et un tirage au sort sera effectué à la date indiquée. Bon chance ! Nous voilà de retour pour lancer cette deuxième mi-temps ! Fait important, l'équipe de Kalos a fait un changement avec Karim Bazelma qui sort visiblement sur blessure et c'est Modesto qui rentre à sa place. On le rappelle, l'équipe de Galar mène par deux buts à zéro et a assez peu été inquiété. Absolument, à part ce tir de Bazelma en fin de première mi-temps qui a visiblement laissé sa jambe, il n'y a pas eu grand danger. Pour le coup, maintenant que celui qui a été le meilleur joueur sur le terrain est sorti, ça risque d'être tendu comme un string d'Alola. Ballon remise en jeu pour la sélection galarienne par Sorems qui passe à Nt. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, le pyrobut active le Dynamax ! Il n'est pas là pour compter les lentilles mais pour plier le match. Et c'est un Aeromax qui pulvérise Molussier tout en donnant un coup de foie à toute l'équipe de Galar. Ah là là, ça va être compliqué. Nt se présente une fois de plus devant Embran. Il charge son tir et c'est une grosse frappe pyromax ! Le troisième but ! Les joueurs de Kalos sont restés au vestiaire et la coupe s'éloigne de plus en plus. 3 à 0 ! La ligne de défense est beaucoup trop fragile pour espérer quoi que ce soit. Pour Kalos, la coupe, c'est celle qu'ils vont boire pour oublier ce match et rien d'autre. Ah tout à fait, c'est terrible pour cette équipe Kalosienne. Imaginez un petit but, pour l'honneur, quand même pas, mais imaginez quand même. Marquer un but serait une chose mais il faudrait surtout réussir à contenir ce libéraux qui leur fait des misères depuis le début. Ce qu'il faut, c'est réussir à anticiper la capacité qui arrivera pour jouer sur le nouveau type de pyrobute et donc taper dans ses faiblesses. Molucy vient d'engager, il se retrouve déjà face à Antic qui envoie un biais voltige ! Ouf ! Tacle non maîtrisé pour Galar, coup franc pour Kalos. Ah, peut-être que sur coup de pied arrêté, il peut y avoir danger. Bah quoi, on peut rêver, c'est Modesto qui va s'en charger. Il prend trois pas d'élan et envoie dans la boîte. Au cafouillage en défense, Antic dégage de toutes ses forces, second poteau babaaaaaa ! Ouf, le petit psycho quoi qui vient de recevoir le ballon en pleine poire. Il est par terre complètement KO. On attendait l'union, ça fait but ? Oui ! La force dont ce ballon était telle qu'il a rebondi sur la tête de Baba qui a trompé Harry Croc, qui encaisse son premier but de tout le tournoi ! 3-1 ! Le pire but que j'ai jamais vu de toute ma carrière. Mais côté Kalos, on prend. Bon par contre, c'est un sacrifice qui a été proposé par le petit canard jaune. Sayonara amigo, on ne t'oubliera pas. Ah oui, complètement, elle va devoir sortir. Mais par contre, avec la myriade de blessures, il n'y a pas grand monde sur le banc. Qui est-ce qui va pouvoir rentrer ? Mais oui, on ne l'attendait plus. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il est là aujourd'hui. C'est Sorcier ! Drôle de nom pour un champion de foot. Ah vous savez, certains joueurs qui en ont un petit peu long préfèrent opter pour un surnom plus facile à retenir. Le joueur légendaire a vipelé. Il faut 5 minutes pour écrire son vrai nom et il ne tient pas sur son maillot. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Un ami à moi que j'avais qu'on appelait Sorcier parce qu'il faisait disparaître les bouteilles en un clin d'œil pendant les soirées. Euh... Non là, ça doit être autre chose. Certainement sa capacité à faire de la magie avec ses pieds, ni plus ni moins. Réorganisation de Kalos qui joue maintenant avec un libéraux à son tour. Ça va être intéressant de voir si c'est l'atout complètement pété du moment. Oh mais ça a l'air ! Meripin envoie un ballon au retrait. Sorcier le récupère. Il jongle avec et frappe. C'est repoussé par le gardien. Tête de pifoulion. Et but ! Le ballon en l'air qui est catapulté dans le fond des filets par le Nostanfer. Ça fait 3-2. Le meneur de jeu Kalosien qui est récompensé par ce but et se rapproche du record de la légende des numéro 10. Diego Madaruma. Oh, et c'est là qu'on voit l'atout d'un crâne chauve pour les reprises de la tête. Aucune atténuation due aux cheveux. Puissance maximale. Vous êtes sûr, Ludium ? Totalement. Regardez en 98. Pinedine persiane, doublé de la tête. Quasi aucun poil sur le haut du crâne. Imparable. Euh... d'accord. En tout cas, il n'a plus qu'un but de retard. Mais la fin du match approche à grands pas. On commence presque à y croire. C'est l'esprit shonen. Remise en jeu Galarian qui porte tout de suite vers l'avant. Leated récupère et envoie à Transline. Et Enti est là. Il se retrouve nez à nez avec Sorcier. Il va falloir jouer intelligemment. Le pire but Galarian rebondit. Mais que fait son homologue Kalosien ? Il prépare une énergie jaune brillante. Et c'est une boule élèque. Boum ! Le changement de type vol. De rebond à mener à la perte d'Enti. La balle est récupérée. Et Sorcier envoie vers l'avant. Magnifique. Éceptionnel. Je suis au niveau. Modesto récupère et accélère. Il se retrouve en bonne position pour frapper. Mais que se passe-t-il ? Le gardien Galarian utilise son Dynamax. Comment est-ce possible une deuxième fois après son libéraux ? Les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Fit, faisons une pétition pour rejouer le match. Le tir de Modesto part. Mais le ballon est repoussé. Harry croque et écarte d'Imeret. C'est Redjon qui récupère Yétiir. Ah oui, toujours pas d'image. Merci la réalisation. Il est au sol. Ballon repris par Fifulio. Mais ça ne suffit pas. Il se fait projeter par le croc horrible. Et c'est Sorcier qui récupère. Il se concentre comme un tube de b... Kalos va enfin utiliser la puissance de son Dynamax ? Non ! Ce n'est pas le Dynamax mais le légendaire Gigamax ! Et le but à la 93ème minute. L'égalisation Kalosienne suite à un déferlement de puissance. Ça fait 3 partout. Quel match, quel match ! Scénario incroyable. Kalar n'avait encaissé aucun but pendant toute la compétition. Et là, ça fait 3. Personne ne comprend comment on en est arrivé là, mais on prend. Amis téléspectateurs, selon vous, c'est Team Kalar ou Team Kalos ? Combien de buts vont encore être marqués ? J'ai hâte d'être à la prolongation ! Je ne sais pas si vous êtes au courant Malison, mais il n'y a pas de prolongation aujourd'hui. Pardon ? À la place, c'est la 3ème mi-temps ! Au revoir ! , Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 503 Sous-titrage ST' 501